Prenons à présent la direction de la roserie Princesse Grasse au cœur du quartier de Fontvieille pour découvrir une fleur bien particulière. Tous les détails sont dans ce reportage. Elle sera présentée au cours de la soirée de gala de l'Amad et des Amis du Liban. Cette rose est unique et sera donc mise aux enchères au profit d'une belle cause, permettre l'accès à l'éducation à des jeunes filles au Liban et au Niger. Alors celle-là elle est un petit peu spéciale puisqu'elle sera réservée à la personne qui enchérira le mieux pour cette soirée. Donc elle est d'un rose assez parfait, un rose très calme et elle a surtout un parfum exceptionnel. Rose ancienne avec une petite touche de verveine qui vient relever et un petit peu poivrer. C'est une rose très délicate. On l'a sélectionnée spécialement justement pour ce genre d'événement, pour qu'une personne puisse donner le nom de la personne qu'il désire à cette rose. La rose c'est quand même le symbole de la paix, c'est le symbole de l'amour. Nous, nous avons créé la rose de la paix qui a été l'emblème de l'ONU en 1945 à la création de l'ONU. Et donc on est toujours, on essaye toujours justement de redonner un petit peu d'espoir, un petit peu d'amour dans les jardins. Et puis quand on peut faire ce genre d'événement, on est très très content. Belle et délicieusement parfumée, cette rose a donc plusieurs particularités, dont celle aussi d'avoir été créée par des spécialistes liés à la principauté depuis bien longtemps. La relation entre la famille Mayan et la famille Grimaldi est très importante. Ça remonte au mariage en 1956 où on a créé la rose grâce de Monaco. Et puis tout au long de notre histoire, on a continué à créer des roses pour la famille. Et puis cette roserée en 2014, il y avait été décidé qu'il fallait la rénover. Et bien sûr, on y a participé très activement puisque nous, nous habitons en Tible. Et donc on était très souvent avec les équipes qui ont fait un travail incroyable, les équipes de Monaco qui ont tout à fait renouvelé cette roserée et lui donné un coup de sang, un coup de jeûne magnifique. Et nous reviendrons bien évidemment dans nos journaux sur la soirée de gala de l'Amad et des amis du Liban organisée à l'Ernitage en présence du souverain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !